Justement, il est quand même un peu dans toutes les intrigues presque, puisqu'il est toujours là, un peu présent avec les élèves, les professeurs. Mais il y a une relation que j'aimerais bien voir un peu plus. C'est entre Emmanuel Tessier et Antoine. Est-ce que ça va se produire un peu plus ? On va finir comme dans la quotidienne, tout est possible. Tout est possible. Oui, je parlais des échanges, des relations professionnelles. Est-ce qu'ils s'entendent bien ? Oui, ils ont fini par se comprendre. C'est un peu par moments, même presque, deux frères ennemis, Emmanuel et Antoine. C'est deux fonctionnements totalement différents. C'est pour ça que c'est amusant aussi de les voir diriger ensemble dans ce bureau. Le boss, c'est lui, c'est Emmanuel. Mais c'est vraiment, c'est chien et chat. Alors, je ne sais pas lequel est le chat, le chien, le chien. Mais oui, oui, c'est deux fonctionnements. Il y en a un, c'est Brouille de coffrage ne va pas chercher le midi à 14h et il les cache. On le sait, Tessier. Pas dénué de cœur pour autant, on le découvre petit à petit. C'est quelqu'un qui s'endurcit aussi, qui s'endurcit par la force des choses et qui se protège par rapport à ça. Il s'est mis une carapace qui en impose. Et c'est une façon d'avoir évité certaines discussions aussi. Donc, c'est assez pratique pour lui. Antoine a une vision, je pense toujours au coup d'après par rapport à l'humain. C'est-à-dire qu'il est sur l'humain. Il est aussi beaucoup dans l'affect. Donc, il va être moins catégorique sur certaines choses. Voilà. Donc, inévitablement, entre eux, il y a toujours quand même discussion. Mais oui, c'est vrai que j'aime bien. Oui, on aime bien. On a noué, on a comme ça tissé. Les auteurs s'amusent aussi avec. Il y a un rapport qui s'est construit entre ces deux personnages qui est assez intéressant. Pas les seuls, beaucoup de personnages dans ça. Mais c'est vrai que c'était amusant, je pense, sur ces deux-là. Parce que c'est deux extrêmes à faire. Je voulais venir...